Bonjour, aujourd'hui je vous présente une séance très rapide pour devenir plus mince et musclée de façon athlétique avec les sangles de suspension. Bonjour, c'est Ken. Si vous me découvrez tout juste, ici sur cette chaîne, je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance type avec sangles de suspension pour travailler le corps dans son ensemble de façon très rapide. On va travailler le gainage, la coordination, le cardio grâce à la coordination, le cardio. On va augmenter le métabolisme pour justement permettre de brûler les graisses rapidement et on va travailler tout le corps dans son ensemble. Vous allez voir, ça va être très rapide et très efficace. Je vous montre la séance et je vous retrouve après. Alors, ce premier exercice, c'est un exercice combiné que j'adore particulièrement car il va travailler les cuisses et les pecs. Les pecs, les triceps, les épaules, le gainage aussi. Par contre, je l'ai amené, je l'amène souvent en cours et beaucoup de gens ont du mal à le faire. Il est vraiment, vraiment très complexe. Alors, je vous conseille de le faire lentement, beaucoup plus lentement que je le fais sur la vidéo. Et quand vous le maîtriserez, vous ferez plus vite. Alors, regardez bien mes talons. Mes talons sont décollés, vous voyez, je décolle les talons. Les genoux descendent comme si je partais en squat. Alors, sur une porte, c'est un peu plus facile parce que les talons sont bloqués. D'accord ? C'est plus facile pour comprendre le mouvement. Donc, j'ai une flexion de jambes et en même temps, je fléchis les bras. Je fléchis les jambes et les bras. En bas du mouvement, j'ai bras et jambes fléchis. Vous voyez, en bas du mouvement, bras et jambes fléchis. Et quand je retends les jambes, en même temps, je vais tendre les bras. Je descends, je fléchis les jambes et les bras. Je remonte, je repousse sur le tout. Je le fais lentement pour ne pas être embarqué en arrière. D'accord ? Il ne doit pas y avoir d'effet de balançoire. Quand je descends, vous voyez, je suis toujours bien penché en avant. Ça, c'est une erreur qui a été courante. Alors, à la porte, c'est pour ça que je vous conseille, sur une porte, c'est vraiment bien, c'est plus facile. Sur une barre, c'est un peu plus compliqué à contrôler ce mouvement-là. On ne se laisse pas embarquer en arrière. Il ne faut pas que les fesses dépassent les talons. On n'est pas entraîné en arrière. On est toujours vraiment penché en avant. Dites-vous que si vous coupez la corde, vous tombez en avant. D'accord ? On ne devrait vraiment pas être en appui sur les genoux. On protège les genoux. On est sur les doigts de pieds levés. On est en appui sur la sangle penchée en avant. On descend et on remonte. C'est un travail de coordination et vraiment un travail dynamique. Là, ici, je vais cibler l'épec. Donc, un exercice beaucoup plus simple techniquement. Donc, les pompes à un bras. Vous voyez, je tends un bras et je fléchis l'autre bras. Je descends. Hop, je repousse. Je contrôle bien. Et là, c'est facile de gérer votre résistance. Plus vous allez être à la verticale, plus c'est facile. Plus on est penché en avant, plus on est parallèle au sol, plus c'est compliqué en fait. D'accord ? Physiquement, c'est de plus en plus dur. Ça demande de plus en plus de force. Là, je vous montre sous un autre angle. Pareil, sur une porte. Voilà. Donc, contrôlez la vitesse. Là, je le fais moyennement vite. Vous pouvez même faire un peu plus lentement. Souvent, c'est bien de le bien faire lentement. Surtout la descente. La descente, faites-la toujours lentement. Contrôle la descente sur 2 à 3 secondes. On peut remonter de façon explosif. Un bras qui fléchit. L'autre bras qui est tendu. Là, un autre exercice complet pour travailler les triceps et les cuisses. Vous voyez, je m'assois complètement. Et je remonte en tendant les bras pour amener les mains derrière mes fesses. Donc, trouvez bien votre repère. Quand je suis en haut du mouvement, je ne suis pas entraîné en avant. Donc, pour trouver mon repère de distance, quand je suis debout, j'ai les bras tendus au niveau des fesses. Et je ne suis pas embarqué en avant. Donc, je m'assois vraiment. Alors, là, j'ai fait sur une jambe. Vous pouvez le faire sur deux jambes. Deux jambes, c'est beaucoup plus facile pour comprendre le mouvement. D'abord sur deux jambes. Et après, quand vous l'avez, sur une jambe, je m'assois et je remonte. C'est plus facile que le pistol squat classique. Le pistol squat, le squat sur une jambe. C'est beaucoup plus facile. Parce que là, les bras m'aident. Je suis vraiment aidé par les bras. Donc, c'est un mouvement complet pour travailler le cardio, les triceps et les cuisses. Là, on voit sous un autre angle. Je m'assois vraiment. Hop. Et je change de jambe. Une fois que je suis à l'aide, j'alterne les jambes de façon dynamique. Je m'assois. Hop. Et je repousse. Et le talon de la jambe qui pousse est toujours au sol. Le talon de la jambe qui pousse est toujours au sol. Ne décollez jamais le talon. Vous voyez, sinon c'est une pression sur le menis, sur le genou. Vous allez vous faire mal. Donc, je garde bien le talon ancré au sol. Et je me redresse en mettant des bras. Ensuite, un exercice complet pour la chaîne postérieure. Donc là, on est sur les lombaires, les fessiers, les trapèzes, l'arrière des épaules. Très important de bien gainer pour ne pas se faire mal le dos. Le gainage ventral ne travaille pas ici. Il est là en rôle de protection pour ne pas surcambrer son dos. Là, je le fais vite parce que j'ai pris un angle qui n'est pas dur. Donc, je peux pas le mettre de le faire vite. Mais vous voyez, en fait, j'ouvre les bras vers le ciel. Je fléchis les jambes pour être bien ancré au sol. Sinon, je glisse tout simplement. Si vous pouvez le faire jambes tendues, c'est que mieux. Sinon, vous faites jambes fléchies. Mais ce qui est important, c'est que le genou, bassin, épaules restent alignés. Je vous conseille de faire doucement et de vous filmer pour voir si jamais vous surcambrer votre dos. Surtout en haut du mouvement. Là, on peut tricher. C'est quand on va chercher à se redresser de façon dynamique et on peut surcambrer son dos. Là, vous voyez, les pieds sur une parte, c'est plus facile parce que je ne glisse pas. Et là, je peux garder les jambes tendues ou semi-tendues. Mais genou, bassin, épaules alignées. Il y a juste au moment de la montée, je peux m'aider un peu du bassin. Je peux laisser tomber un peu les fesses et me redresser de façon dynamique. Mais en serrant très fort le ventre pour ne pas surcambrer le dos. Très important, on surcambre pas le dos. On serre le ventre pour être bien, une bonne posture. Donc, vous avez pu voir, c'est beaucoup d'exercices combinés. C'est ça qui va faire appel à la coordination. Il y a pas mal d'exercices combinés. Mais ces exercices de coordination, non seulement c'est bon pour la santé, pour le travail neuromusculaire. On va travailler tout le corps dans son ensemble. Ça permet de travailler différents gros musculaires dans son ensemble. Mais c'est ce qui va permettre aussi de vraiment booster le métabolisme. Le fait de travailler plusieurs masses musculaires en même temps, c'est ce qui va booster le métabolisme. On va travailler énormément le cardio. On va en même temps travailler les masses musculaires. Donc, le cardio permet de brûler les graisses. Mais travailler la masse musculaire va permettre de créer un plus ou moins gros catabolisme. Qui après va chercher à avoir un adabolisme. C'est-à-dire, on va abîmer la fibromusculaire qui va chercher à se reconstruire après. C'est cette période de phase de reconstruction musculaire qui va permettre d'augmenter le métabolisme. Et qui va permettre aussi de brûler les graisses. Qui va permettre de vous dessiner musculairement. Et brûler les graisses en même temps. C'est le top de top. Une pierre de cou là-dessus. On va travailler vraiment tout l'ensemble. S'affiner et se muscler. Et vous allez voir, la séance est très rapide. Je le dis souvent dans mes vidéos. Il n'y a pas besoin de séances très longues pour que ce soit efficace. Elles sont très rapides. Elles peuvent être toutes aussi efficaces. Ça dépend de votre objectif. Ici, si vous voulez chercher à devenir plus dessiné, athlétique, c'est top. Je vous invite à faire cette séance. Et n'hésitez pas à me faire des retours, bien sûr, de votre sensation de cette séance. Encore une fois, cette séance-là, la première fois, faites tous les mouvements doucement. Parce que certains mouvements sont quand même très techniques, très compliqués. Donc, faites-les lentement. Ça va quand même vraiment travailler. Vous faites-les lentement. Et puis, vous accélérez la cadence quand vous serez plus à l'aise. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait une série de vidéos offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Comment aménager votre salle avec des petits accessoires. Comment vous affiner. Comment prendre du muscle. Comment faire un programme de préparation physique général. Comment comprendre tous ces concepts. Une série de 4 vidéos. Si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail. Et je vous envoie tout ça directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.